Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé 12 pour les tutos. Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Pour cette opération, munis-toi du filtre à air que tu peux retrouver dans la description de la vidéo. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Retire le cache-moteur. Tu pourras ainsi visualiser facilement la boîte à air pour changer le filtre. Dépose le conduit d'alimentation d'air du turbo. Pour cela, relâche dans un premier temps les deux colliers de serrage à l'aide d'un tournevis plat moyen. Au centre de ce conduit, il y a également une connexion à défaire. Pour cela, tire l'ergot de maintien en plastique blanc vers le haut et enfin, déconnecte le conduit de part et d'autre afin de le retirer. A l'aide d'un cliquet, d'une rallonge et d'une douille de 8, dévisse les trois vis de maintien de la connectique du débitmètre d'air, puis retire-la. Débranche la connectique électrique du débitmètre d'air. Dépose le conduit d'admission d'air supérieur en le désolidarisant de la partie inférieure. Puis, pivote-le dans le sens antihoraire et tire-le vers toi pour débloquer l'autre extrémité. Déclipse la poire d'amorçage et fais-la pivoter afin qu'elle ne te gêne pas pendant la dépose. Dépose les trois vis du flasque de filtre à air avec un cliquet et une douille Torx 25. Puis retire le flasque en l'inclinant vers le haut et tire-le vers toi. Pour retirer le filtre à air, sors-le du compartiment et fais-le glisser à l'extérieur par la droite. Il y a plus d'espace. Avant de remettre en place le filtre, il est important de bien nettoyer les impuretés restés dans le compartiment du filtre. Munis-toi du nouveau filtre et compare-le à l'ancien afin de t'assurer qu'ils sont bien identiques. Remets en place le filtre. Assure-toi que la collerette caoutchouteuse est placée correctement dans son emplacement. Cela te permettra de remettre facilement le flasque. Applique la même technique pour reposer le flasque de filtre à air, puis revisse les trois vis Torx. Repose la deuxième partie du conduit d'admission d'air, puis reconnecte-le à la partie inférieure. Revisse la connectique du débitmètre d'air. Astuce ! Prends un morceau d'essuie-tout, pose-le à plat sur la douille, puis insère en insistant la tête de la vis dans la douille. Magie, ça tient tout seul ! Rebranche la connectique électrique du débitmètre d'air. Repose le conduit d'alimentation d'air du turbo. Reclipse la partie qui s'insère dans le couvre-culasse, et resserre avec le tournevis plat chacun des deux colliers de serrage. Repose le cache-moteur. Opération terminée ! Soutiens-nous, s'il te plaît ! Like la vidéo et abonne-toi ! Ça serait vraiment cool !